Alors j'espère que vous allez bien, aujourd'hui comment vous dire, le stress total hier soir, en fait déjà hier, ça a commencé hier les filles, j'ai reçu une photo de l'oreille de ma fille qui était, en fait il y avait du sang, un peu de trucs et tout, enfin bref, j'ai vite vite appelé mon mari pour lui dire mais qu'est-ce que c'est etc, il faut que tu l'emmènes chez le médecin, donc il l'a emmenée ce matin, ma petite Laïa, et donc du coup c'était une otite. Donc comment vous dire que déjà de ne pas être là pour mon bébé pour son otite, déjà vraiment, j'étais vraiment mais vraiment mal. Comme vous pouvez le voir, son papa l'a accompagnée ce matin chez le médecin. Hier, donc c'est hier que j'ai appris ça, et en plus de ça, hier mon chef de chantier, puisque je continue bien entendu les travaux, m'a dit, il nous manque des plaques de carrelage etc, je comprenais pas, je pensais que j'avais tout pris etc, et il me dit, oui oui, il nous manque des plaques de carrelage, donc pour aller chercher mon carrelage, il faut savoir que c'est à une heure, 45 minutes parfois, ou 55, bref, une heure, une heure, allez on dit une heure, parce qu'il y a des bouchons parfois, donc je fais une heure aller, une heure retour. Ok, j'arrive, je lui dis, bon, voilà, c'est bon, je suis partie chercher le carrelage, maintenant il faut que tu décharges. Donc c'est de là mes snaps d'hier, et vous avez vu, j'ai plus rien mis parce que j'avais trop le seum. Donc j'arrive, tout le monde a monté le carrelage, en fait ils ont chargé le carrelage dans ma voiture, je fais une heure pour revenir, je me tape les bouchons, je me tape tout, et là le mec décharge et il me fait, oh mince, je me suis trompée de référence, c'était pas ce carrelage-là qu'il fallait prendre, c'était l'autre. Comment vous dire que j'ai eu tellement, mais tellement le seum, que vous savez ce que j'ai fait, j'avais tellement de trucs à faire, j'ai dit, il faut que je rentre chez moi, il faut que je dorme, il faut que je rentre, et que je dorme, je suis rentrée à la maison, j'ai pris un grec, un kebab, je suis rentrée, et je me suis mis, enfin en fait je suis restée chez moi. J'avais tellement le seum, les filles. Donc, après ces pélipécés-là, je me dis, bon, comme ce matin, Laya est partie au docteur et tout, en fait, hier, je passais une journée de merde, clairement. Et ensuite, aujourd'hui, mon mari, je l'appelle, je vois qu'elle a été trop bizarre et tout, on s'appelle en FaceTime, je me dis, qu'est-ce que t'as et tout, il me dit, ouais, vas-y, tu sais quoi, je voulais te le cacher, je vais pas te le cacher, je vais te le dire. Petit aparté, les filles, je n'ai rien fait à ma bouche, c'est seulement le filtre en fait, parce que là, je mets un filtre, parce que vraiment, ma tête, ça va pas. Donc, ma bouche ne va pas jusqu'ici, ne vous inquiétez pas, elle est juste là, vous voyez, c'est un filtre. Bref. Et là, aujourd'hui, mon mari me dit, je vais pas te le cacher. On me dit, Liam, il a une allergie, je l'emmène à l'hôpital. J'ai dit, ah oui, ça continue. Je pense que Dieu nous éprouve en ce moment. Et j'ai vu la tête de Liam confler comme ça, les filles, je vais vous mettre les vidéos, mais l'alhamdoulilah, ça va mieux. Comme ça, les filles, les yeux comme ça, tout partout sur le corps comme ça. Mon Dieu. Donc, son père, il l'emmenait directement à l'hôpital, mais très, très vite. En fait, il s'est fait piquer par un insecte. Voilà, on ne sait pas lequel, mais ça lui a fait une réaction allergique. Allergique. Alors, je ne sais pas si c'était une piqûre d'abeille, une piqûre de moustique qui ne supporte pas. Je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas. Mais il s'est réveillé comme ça, de la sieste tout gonflé. High five. Top, top. High five. And you see, it's a little more big before. Don't worry, we'll give him medicine now. Ok, pour vous, qu'est-ce que c'est, c'est une piqûre? Il me semble que c'est un insecte, un insecte, un mosquito ou quelque chose. En fait, il me dit que c'est quelque chose qu'il a piqué et qu'il a fait cette réaction allergique. C'est pour la moudre. Coucou. High five. And the leg, have a little bit. Yes, you want to see? Bref, du coup, je vois ça, les filles, je suis un peu... En fait, mon cœur de maman, il se brise parce que dans ces moments-là, t'as trop envie de serrer tes enfants, d'être là, d'être au courant. Là, t'es tenue par un téléphone, par des nouvelles de SMS ou de vidéos que ton mari peut t'envoyer, etc. Et franchement, c'est dur, les filles. Donc, voilà, encore une fois, le plus dur, en fait, dans tout ça, c'est pas forcément les travaux ou les trucs comme ça. Parce que franchement, moi, j'arrive à m'adapter à plusieurs situations, franchement. Et j'ai pas peur. C'est pas quelque chose qui va me faire peur. Franchement, c'est juste que des fois, je comprends rien. C'est seulement ça, en fait, qui m'épuise parfois dans les travaux, les filles. C'est vraiment que des fois, je comprends que dalle et que c'est pas mon domaine, finalement. Mais en vrai, le plus dur dans cette histoire, c'est vraiment d'être loin de ma famille, en fait. Donc, voilà. En tout cas, au niveau de l'avancée des travaux, les filles, on y est presque. Après, restera l'ameublement. Enfin, voilà, comme je vous l'ai dit, je meuble un petit peu, un petit peu. La chambre des enfants, c'est la priorité. Donc, voilà, les filles, j'essaye de faire au mieux, de vous donner au plus de nouvelles. J'espère qu'on sera OK pour ce ramadan, ce qui arrive vraiment bientôt. Et comme ça, on va pouvoir vous partager aussi plein de choses. Vous le savez, pendant le ramadan, moi, c'est tous les jours au fourneau. Et j'essaye toujours de vous partager plein, plein, plein de choses. Donc, en espérant que cette petite maison soit prête pour nous tous et pour que je puisse partager aussi avec vous. Mais en tout cas, je suis très contente. Très, 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 très contente. Alhamdoulilah, de l'avancée, etc. Juste ma petite famille me manque les filles. Donc, parfois, j'ai un peu des coups de blouse et tout. C'est normal. Genre, des fois, je me retrouve à pleurer toute seule, juste comme ça. Ou dans ma voiture, juste à penser à mes enfants et tout. Pendant les trajets. Enfin, voilà, c'est comme ça. C'est la vie. Donc là, mes girls, ce que je vais faire, c'est que demain, j'ai un petit événement sympathique. Je vais dans un showroom. Donc, là, je n'ai pas d'extension. Donc, j'ai pris rendez-vous chez le coiffeur demain. Donc, demain matin, je vais chez le coiffeur. Avant, demain matin, je vais aller m'acheter des franges de faux cils. Moi, les meilleures que j'ai utilisées, les filles, d'ailleurs, je vous les montrerai. C'est celle de chez Lily Lashes. Ça s'appelle Lily Lashes. Et je crois que c'est celle de chez Too Faced aussi. Il me semble des faux cils Huda Beauty. Je n'aime pas ça. Je ne vous conseille absolument pas pour des débutantes les faux cils de chez Huda Beauty. C'est vraiment... Donc, demain, je vais aller chercher une bande de faux cils.